bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec très heureux de vous retrouver je ne suis pas seul je suis avec paolo martorana qui m'accompagne bonjour paolo bonjour thomas merci beaucoup d'être là merci à toi alors je vais vous expliquer pourquoi paolo est présent car cette vidéo nous a été inspiré par nos clients car on avait des trancheuses en magasin là on va on va parler de la t190 et de la t250 de chez magimix et nous demandait est ce que c'est bien est ce que on connaît les produits au niveau qualité voilà c'est de l'aluminium mais je ne sais pas manipuler une trancheuse et donc on fait appel aux copains et paolo est directeur et gérant de la société qui s'appelle italgama ici dans notre région à sambreville et tu manipules les trancheuses du matin au soir exactement et donc j'avais besoin de toi pour que tu m'aides alors d'abord explique moi italgama c'est quoi que les gens puissent te situer et voir voilà si explique pas et bien voilà c'est assez simple donc italgama est un magasin d'une part service traiteurs et d'autre part service restaurant avec une capacité de non en couvert avec terrasse on est installé au 182 rue bois saint-o-marie dans le quartier des folies à sambreville voilà donc c'est notre région à dubon ici à cinq minutes donc c'est assez simple et donc ils manipulent ça tous les jours et j'avais besoin de toi évidemment pour montrer pour dire de manière indépendante pour voilà je ça c'est bien mais ça se limite là ça c'est bien mais ça se limite là et donc on va commencer par trancher c'est parti ok c'est parti on va commencer par la t 190 voilà ça va être plus simple de commencer par la plus petite pour commencer effectivement à découper des plus petites pièces est-ce que tu sens déjà ici qu'on peut couper la grosse pièce de jambon ici sur celle ci pas parce qu'elle est plus voilà il y a moins de matière elle est plus légère donc évidemment on va travailler sur des plus petits formats voire même du pain quelque chose de plus léger parce que déjà d'une part la lame est plus petite moins épaisse évidemment et en plus en plus il y a des dents comme ceci qu'une machine évidemment plus semi pro on va dire ça comme ça donc on n'a pas la même densité donc moins de moins moins robuste plateau ici incline à 10 degrés change quelque chose pour toi dans ton travail de tous les jours mais c'est à dire que ici il ya une inclinaison plus importante vu le poids de la pièce évidemment le poids de la pièce va s'appuyer contre la lame nous c'est évidemment moins d'effort moins de mal d'accord donc ici la machine est plus légère pour des pièces évidemment beaucoup plus légère on ne va pas se risquer à faire ceci non c'est pas prévu pour c'est prévu pour quelque chose de plus léger de plus fin très très pratique mais quelque chose de plus fin donc on va oublier pour l'instant voilà donc on va ici prendre une petite pièce de coppe alors ici il y a d'une part une sécurité donc je vais répéter pour ceux qui n'ont rien vu donc il est une sécurité comme ceci on appuie sur le bouton on lâche et c'est parti ok faut pas forcer faudra laisser aller elle est très souple donc on a essayé une hauteur de l'âme de 19 cm on est sur une trancheuse pour les particuliers il faut pas il faut dire les choses comme elles sont c'est très pratique c'est très facile c'est ça le but un pour un ménage c'est de pouvoir aussi faire des économies acheter des pièces entières comme ceci voilà exactement on maintient la fraîcheur après une fois qu'on aura fini on va mettre un papier film on va pouvoir le mettre au frigo c'est ça le but du jeu aussi donc la lame dentelée on n'est pas dans une professionnelle ou une semi pro on se contente comme tu dis bien des pièces plutôt légères mais l'objectif est atteint ici on a un tranchage très fin voilà très bien c'est très bien c'est comme ça parce que de toute manière quand vous achetez 100 g de charcuterie dans un magasin le lendemain ou le surlendemain évidemment la charcuterie change de couleur donc après si on ne le mange pas mais ça finit évidemment la poubelle que dans ce cas-ci une fois qu'on ressort la pièce du frigo on tranche et on a de nouveau cette fraîcheur qu'on retrouve comme ceux ci sont le moindre problème tout simplement je fais aussi une petite parenthèse et vous savez si vous nous suivez sur les réseaux sociaux on a tourné une vidéo consacrée à la mise sous vide quand vous achetez en gros si vous allez acheter en gros chez paolo n'hésitez pas à mettre sous vide des plus grosses pièces vous conserver de manière qualitative pour une petite indication quand paolo est arrivé au magasin aujourd'hui il avait ses produits sous vide quand même un gage de qualité de pouvoir transporter dans les conditions dans les meilleures conditions possibles donc là ici tu as tranché de la coupe c'est relativement fine on va essayer le fromage parce que ce genre de machine est vraiment l'idéal pour le fromage pour le fromage aussi donc de nouveau la gage de sécurité je bloque c'est parti voilà ça c'est très bien je vois que juste avant que tu coupes on n'a pas de protection doit ici il y en a une mais bon après 25 ans de découpe je vous avoue que pour vous monsieur dame n'oubliez pas d'utiliser ceci voilà il ya une gage de sécurité qui bloque ceci pour éviter qu'il glisse ça voilà voilà et ça c'est parfait regardez donc là on veut se faire une raclette on va chercher c'est une tartine est ce que est ce que je vois que ici on a le beau le rebord ça tu ne le vois peut-être pas benoît est ce que le fait que le rebord soit plus près ne pose pas alors ça c'est comme dans tout est une question d'habitude mais voyez la tranche je la casse pas elle ne se plie pas enfin je la réceptionne mais voyez on a vraiment un tranchage parfait pour ce genre d'alimentation je coupe parce que ça fait du bruit pour ce genre d'alimentation que ce soit des noix de coppe du fromage comme ceci c'est vrai que le luxe est quand même bien fait mais on avait envie de remontrer un deuxième produit car ça on se limite comme on disait déjà très bien mais en fromage et de la charcuterie plutôt tendre voilà mais dès qu'on passe dans des belles pièces on a quand même besoin d'une machine à un cran donc on va aller voir mais il faut pas oublier quelque chose thomas c'est que cette machine convient très bien pour le pain bon ça je ne sais pas vous montrer parce que je ne sais pas boulanger mais vous avez un pain de 600 ou 800 grammes c'est quand même l'idéal elle a quand même deux fonctions que celle ci a d'autres avantages mais par contre vous ne savez quand même pas vraiment couper le pain c'est pas l'idée dans ceci alors la t250 qui est un produit vraiment que moi je ne sais c'est difficile d'expliquer donc il va le mettre en route il va vous expliquer petite particularité rapide on est sur une trancheuse de 140 watts son aiguiseur est incorporé voilà alors par là vous expliquera s'il faut ou pas aiguiser comment il faut aiguiser il ya vraiment quand même une technique à apprendre la lame est en inox et le support en aluminium je laisse la machine aller je te laisse faire et tu me diras ce que tu en bon voilà tout d'abord je vais devoir retourner la machine donc vous allez moins la voir par contre il y a une simple clé à laine ici que je vous expliquerai par après pour pouvoir démonter le cache et accéder à la lame voilà et surtout nettoyer la machine c'est assez simple mais ça c'est là on est quand même sur une machine semi pro ça se voit tout de suite au poids à la matière et surtout je vais couper tout de suite mais surtout au bruit le bruit vraiment tu l'entends tout de suite il y a franchement et simplement une différence petite particularité ce produit est fabriqué en france voilà c'est quand même important de signaler lui n'est pas fabriqué en france en france mais lui est bien fabriqué en france alors on va commencer aussi par des petites pièces donc de nouveau ces dames utiliser la gâche moi je n'utilise pas parce que j'aime j'aime le danger mais voilà et tout de suite on voit le moteur n'a pas ralenti non mais ça ne ralentit pas il y a aussi une différence de bruit le fait d'avoir une lame lisse par rapport à une lame dentelée ça change quoi dans seulement une lame qui est destinée à la découpe de charcuterie et du fromage non pas ou principalement la charcuterie principalement charcuterie maintenant sur des fromages comme ceci on peut couper le fromage sans problème sans problème mais c'est vrai qu'on entend que quand ça passe dedans et voilà après voyez là on va couper même un peu plus fin ah oui voilà une vraie charcuterie italienne se coupe très fin on a vraiment on voit à travers mais c'est vrai que ce n'est pas déchiré non non mais la lame est très bonne et voilà extrêmement fin voilà c'est très rapide sans que que le chariot passe dessus attend c'est vrai que tu as amené une plus grosse pièce oui bon on pourra le manger après si tu es gentil alors on va essayer de couper ceci ceci explique moi ce que c'est c'est un fellino c'est un des salamis les plus vendus en italie et là on va l'ouvrir et tout de suite tu vas sentir cette odeur qui franchement ça c'est un des salamis les meilleurs d'italie avec des petits grains de poivre le chariot verte très très bien le moteur fait un chouette bruit honnêtement c'est on est évidemment on le précise bien on n'est pas sur une machine professionnelle mais c'est comme le professionnel à la maison je vois régulièrement les machines de polo elles sont beaucoup voilà voilà et si on veut donner un coup d'accélérateur parce que derrière on a un coup de feu je vous avais deux petits os à voir ses mains derrière voilà si tu peux revêt pour que les gens voient ce qui se passe voilà on appelle ça le geste d'un pro je suis très heureux de le voir en vrai d'aussi près voilà c'est vraiment voilà ça c'est vraiment top honnêtement ça va très bien j'avoue et ça fonctionne relativement bien voilà dans des prix de particuliers mais voilà vous vous retrouverez toutes ces informations au niveau des produits dans la description n'hésitez pas à venir nous voir en magasin et bien évidemment de consulter ça sur notre site de vente en ligne ça vous pouvez voir donc tu m'avais dit le félino 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 voilà alors c'est vraiment là on va mettre la gâche parce que la pièce est beaucoup plus petit elle est plus petit là donc le réglage est assez précis il est très très précis parce que là on sent quand même la différence là on peut vraiment sélectionner la taille la taille voulue je les fais ici avec deux trois modèles voyez quelque chose de plus épais quelque chose de plus fin voilà on le voit on voit très bien le réglage est vraiment correct voilà vraiment je les fais j'ai fait la même chose pour pour la noix de cope voyez donc on décide vraiment il y a vraiment un réglage très très précis on peut couper ici en épaisseur jusque 15 mm donc 1,5 cm au delà ça ne vaut pas oui donc ça coupe c'est terrible tu peux en faire deux trois on l'a fait les gens vers tous ces voilà ça ne bloque pas c'est bien donc c'est tout à fait correct alors on on passe à la pièce de résistance exactement c'est quoi ce que tu as pris là c'est un jambon saint daniel et 48 mois d'affinage et là on a quand même ça roule tout seul donc on a voilà là j'ai coupé un peu plus un peu plus épais donc assez épais voilà ça c'est un peu plus épais là maintenant véritablement une feuille de papier ici on est vraiment sur sur une douceur ça sort quand même relativement proprement il ya pratiquement rien qui s'arrache ça se mange c'est c'est du beurre c'est du beurre alors au niveau de l'entretien paolo l'entretenir une machine tu m'en a parlé tout à l'heure mais ici on doit évidemment démonter la lame tu l'as expliqué mais aiguiser une lame selon toi dans une utilisation domestique domestique on aiguise régulièrement la lame ou pas non il faut le point commun de celle ci et de l'eau trancheuse c'est qu'évidemment il faut toujours nettoyer encore une fois je répète l'entretien est très important avec l'alimentation etc c'est c'est primordial après dans un usage domestique il n'y a pas forcément il n'y a pas vraiment si on sent après plusieurs années vous êtes voilà vous allez de toute façon il faut l'aiguiser évidemment de temps en temps mais quand même l'homme c'est assez simple la manipulation là vous avez ceci vous avez donc deux pierres différentes pour l'aiguissage une pour le polissage à mon avis vous retournez ceci sur la lame je vais pas le faire maintenant parce que ça fait des petites projections et j'ai pas du tout envie d'abîmer le jambon exactement voilà vous le posez comme ceci vous pour fermer vous mettez en route la trancheuse on pince et vous pincez c'est un produit simple il requiert évidemment un peu technique comme la paula ben là il ya 25 ans d'expérience donc c'est voilà c'est c'est mieux encore que de la technique vous avez pu comparer les deux produits que toi la t2 sonante ou la t250 faites vous un avis vous même mais on voulait absolument vous montrer les différences les limites de chacune des machines n'hésitez pas à aller voir paolo ainsi que sa famille chez italgama à sambreville rubois sainte marie vous découvrirez vraiment des produits italiens de qualité merci paolo mais merci à toi merci beaucoup pour la démonstration merci pour les produits n'hésitez pas à partager ses vidéos sur vos réseaux sociaux youtube facebook et pinterest dans la description vous trouverez beaucoup plus d'informations les liens sur les produits magasins site de vent en ligne vous connaissez tous à à très bientôt pour d'autres vidéos ciao merci